Je vous présente l'exposition Amrassine, fruit de cinq ans de résidence au Champs Libres. On commence par le peuple basque, ses matères natales. Les basques ont leur place ici parce qu'ils posent la question de l'autochtonie en Europe. J'insiste sur deux images, dont celle-ci, parce que là on est avec l'église, les basques sont des gens très croyants. Il faut savoir que l'église a été un vecteur de préservation de la langue, puisque les messes étaient souvent dit en basque. Après, on arrive à Bilbao, donc là on est dans la partie sud. On est au Guggenheim Museum devant une sculpture de Louis Bourgois. Pourquoi je voulais montrer cette image-là ? C'était montrer qu'on peut être un peuple autochtone et être en même temps au cœur de la modernité, avoir intégré un système et n'être pas complètement dissous. Parce que si la fondation Guggenheim a choisi de mettre un musée à Bilbao, c'est qu'ils se sont dit qu'il y a un potentiel, il y a une énergie, il y a un développement possible. Ils ont choisi les basques, donc voilà, on peut être au cœur de la modernité, des grandes institutions internationales artistiques comme le Guggenheim. Bien voici, maintenant nous sommes dans la salle des Navarro, un peuple que j'ai choisi dans ce projet-là, parce qu'il faut savoir que les Navarro ont été les premières personnes à construire des maisons radioactives. Et maintenant on assiste à une épidémie de cancer, de leucémie, de malformation. C'est une situation dramatique. Et en plus, quand on connaît la philosophie des Navarro, qui sont des gens qui vivent en harmonie et avec la beauté comme valeur fondamentale, et la beauté de la nature, on voit une terre qui est complètement désacralisée. Et là je trouvais que cette image-là avait quelque chose d'assez symbolisé, tout à fait le destin des Amérindiens des États-Unis, où on voit le poteau télégraphique, les barbelés dans la prairie. On a commencé à mettre des frontières, des limites, s'approprier une terre. Et c'était cette sculpture, pas une sculpture, un panneau, c'était un petit ranch d'un Navarro. Et il avait mis ça. Donc je trouve que c'est une image qui symbolise, elle toute seule, l'histoire de ces Amérindiens. Maintenant nous sommes avec les Bajao, qui sont les derniers nomades de la mer, ils sont dans la mer de Sulu, ils naviguent entre Borneo, les Philippines et l'Indonésie. 95% des Bajao ont été sédentarisés. Et on a eu la chance, dans une petite île où il y avait une crique, de trouver de véritables nomades, des gens qui n'ont encore aucun titre de citoyenneté, et qui appartiennent à la mer. Et il y avait ce côté, tout d'un coup le matin on arrive, il n'y a personne, on est là, on passe la journée à attendre, en espérant. Et puis deux jours après on se réveille, il y a toute une flottille qui est arrivée. Et tout d'un coup, pof, ils disparaissent. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire, pêcher, trafiquer. Là, leur racine c'est le cosmos. Malheureusement c'est la fin d'un mode de vie, parce que la pêche intensive fait que, et la destruction des récifs coralliens, fait que les Bajao ne peuvent plus survivre complètement de la pêche. Donc c'est les derniers, encore nomades, et ils vont tous finir sédentarisés. Alors là, nous sommes dans le Gujarat, avec un peuple qui s'appelle les Rabaris, dont à peu près 5 à 8% restent des nomades. Ce sont les dernières caravanes de nomades rabaris, parce qu'avec la pression démographique, l'agriculture intensive, la pollution, les aires de pâturage se réduisent, et donc ils ont de moins en moins de place pour leurs troupeaux de ressources. Et donc, mais ils continuent fièrement à avancer. Dans cette image, ils viennent de quitter les terres étrangères, parce qu'ils normalisent toute l'année, ils rentrent dans leur terre d'origine, qui est le désert de Koch, où là, pendant la saison des pluies, ça va devenir une énorme prairie. Ils sont enfin chez eux, libres, et ils n'ont pas qu'émander une place. Donc ils étaient extrêmement heureux, c'est le moment de la frontière, où tout d'un coup, l'humeur du groupe a changé, et ils sont devenus extrêmement joyeux.